A la une ce soir, le président de la CENI a lancé ce vendredi 20 octobre la campagne des sensibilisations pour les élections générales du 20 décembre 2023, un moment crucial du processus électoral qui prépare les électeurs à jouer pleinement leur rôle à deux mois d'escrite en couplé à venir. Cependant, elle a rendu publique la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection présidentielle. Aucune candidature n'a été déclarée irrécevable à suivre. Et puis à travers une ordonnance publiée jeudi soir à la télévision nationale, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis en grade quelques officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi les têtes, on retrouve Edi Capende, ancien officier supérieur des forces armées au grade des brigades de forces armées de la RDC. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, je le disais tantôt, le président de la CENI a lancé ce vendredi 20 octobre la campagne des sensibilisations pour les élections générales du 20 décembre 2023, un moment crucial du processus électoral qui prépare les électeurs à jouer pleinement leur rôle à deux mois de scrutin couplé à venir. L'événement a lié à Béatrice Hôtel en présence des membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale, des représentants des partenaires techniques et financiers de la centrale électorale et des médias. Suivez Dénika Dima dans cet extrait choisi par Esther Amussi. A exactement deux mois de scrutin, il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023. Il est temps de former et informer les électeurs et toutes les parties prénantes sur les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations électorales, ainsi que sur la conduite à suivre dans un bureau de vote et devant les dispositifs électroniques de vote. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories des citoyens pour une participation des qualités. La CENI accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes qui constituent la grande majorité de la population électrice. La Commission électorale n'est pas la seule concernée par cet effort d'éducation des électeurs. La loi organique numéro 10, base 013, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, en son article 9, lui confie, en plus de la mission d'organiser, en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. La responsabilité de vulgariser en français et en langue nationale les lois relatives au processus électoral et référendaire et de coordonner la campagne d'éducation civique de la population en matière électorale. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation des partenaires de la société civile, particulièrement les associations populaires, les confessions religieuses, les organisations féminines et des jeunes, les structures d'encadrement des personnes handicapées et des peuples autochtones, les médias et particulièrement les radios communautaires pour une sensibilisation maximale des électeurs. La Seigneur a rendu publique la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Aucune candidature n'a été déclarée irrécevable, selon le rapporteur de la centrale électorale, la partition CIA. On l'écoute. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telles que reprises dans le tableau Sideso. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. Katumbi Tchapwe Moïse, ensemble. 4. 4. Sesanga Ipungu Dja Ka-Senk Kapitu Deli, en vol. 5. Anzoulini Isiloketi Floribère, indépendant. 9. Yifoku Moutam Punga Marie-José, indépendant. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikouni Masoudi Set, indépendant. Moukwege Moukengere Deni, indépendant. Ngalasi Kurissini Agri, indépendant. Ngoï Ilunga Wansenga Teodor, indépendant. Chani Mwadyamvita Noël, indépendant. Tshisekedi Chilombo Félix-Antoine, indépendant. Fayoulou Madidi Martin, lamouka Fayoulou. Matata Ponyo Mapon, leadership et gouvernance pour le développement. Ngo Shamba Franck, mouvement lumumbiste progressiste. Mouzito, Foumouti, Adolphe, nouvel élan. Aucune candidature n'a été déclarée irrécevable. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Dans le même registre, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est entretenu avec une délégation du Conseil consultatif électoral de la Communauté des Développements de l'Afrique australe, dont la RDC est membre. Jemima Pandzou nous fait le point. En mission d'évaluation préélectorale, il y a une semaine, cette délégation est conduite par l'avocate Notemba Chimpouinja, vice-présidente de la SADEC et représentant la Namibie. Elle consiste prioritairement à évaluer si l'environnement politique et sécuritaire du pays est propus à la tenue d'élections crédibles, pacifiques, conformément aux principes et lignes directrices révisées de la SADEC, mais également jauger le cadre légal et constitutionnel, rejussant les élections législatives, présidentielles et des conseillers communaux du 20 décembre 2023. Ensuite, elle est chargée d'évaluer si la CENI a pris le disposition nécessaire à la tenue et au bon déroulement des élections à venir. Au sortir de ces échanges, l'avocate Notemba Chimpouinja en a livré la quintessence. L'objet de notre visite était d'informer le président sur les objectifs de notre mission ici en RDC en tant que conseil consultatif électoral de la SADEC. Nous sommes ici pour mener une évaluation préélectorale. Nous voulons également être saisis de la situation politique et de la situation sécuritaire du pays pour voir si elle se prête à la tenue des élections. Nous évaluons également le cadre juridique, notamment la constitution, la loi électorale, mais aussi nous évaluons l'état de préparation de la CENI pour la tenue des élections. Elle met en avant la satisfaction qui se dégage de la mission effectuée par la délégation prête à revenir lors de la consultation électorale pour accompagner la mission d'observation électorale attendue en décembre 2023. Nous avons rencontré plusieurs parties prenantes, entre autres les autorités du gouvernement, la société civile, les partis politiques, la presse, les différents groupements tels que celui des femmes, de la jeunesse, et ainsi de suite. Bien sûr que la CENI est un acteur clé dans ce processus électoral. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer le président afin d'évaluer l'état de préparation de la CENI pour l'organisation des élections. Cette mission s'inscrit dans la continuité des actions menées dans le cadre de la consolidation de la paix ainsi que du renforcement de la démocratie et du système électoral dans cette sous-région du continent. Changeant de chapitre face au constat malheureux de l'existence d'un nombre élevé d'agents exerçant des fonctions à titre intérimaire au sein de l'administration et services publics, le vice-ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a annoncé une approche transparente visant la sécurisation de la carrière des agents concernés. Annonce faite ce vendredi. Regardez. Mesdames et messieurs, chers agents de carrière, il vous souviendra que face au constat malheureux de l'existence d'un nombre trop élevé d'agents exerçant des fonctions à titre intérimaire au sein de nos différentes administrations et services publics, il nous a paru impérieux d'imaginer et de mettre rapidement en place une approche transparente et objective devant aboutir de manière progressive à la sécurisation de la carrière des agents concernés à travers leur titularisation au grade statutaire correspondant, marquant ainsi la volonté du gouvernement de normaliser la gestion des ressources humaines de l'État. Aujourd'hui, après la signature par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de l'ordonnance numéro 23, barre 180 du 24 août 2023 concernant les directeurs, grande est ma satisfaction de pouvoir officiellement vous annoncer la transmission effective en mon cabinet par le Premier ministre, chef du gouvernement, du décret numéro 23, barre 34 du 28 septembre 2023 portant nomination et promotion des agents de carrière des services publics de l'État concernant les chefs des divisions et les chefs des bureaux. pour cette première vague de titularisation, sur un effectif total de 13 859 agents proposés par 48 services publics, c'est au total 10 160 agents dont les dossiers ont été certifiés valables qui sont concernés à savoir qu'il y a 215 directeurs, 2 696 chefs de division et 7 249 chefs de bureaux. Contrairement à certaines pratiques du passé qui privilégiaient des actes d'avancement en grade individuel ou sectoriel, parfois uniquement au profit de certaines administrations dites pilotes, nous avons, quant à nous, opté pour une approche globale et progressive intégrant pour des raisons de justice et d'équité l'ensemble des services publics de l'État. Le ministère de la fonction publique a également évalué la cinquième revue du programme économique. Lors de cette rencontre, les avancées réalisées dans le cadre de la réforme de l'administration publique ont été abordées. Reportage. Séjournant à Kinshasa, l'équipe RDC du département afrique du Fonds monétaire international a conféré le jeudi 19 octobre 2023 avec le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou. L'évaluation de la cinquième revue du programme économique du gouvernement a été à l'ordre du jour. A l'occasion de cette rencontre avec le FMI, les avancées réalisées dans le cadre de la réforme de l'administration publique ont été abordées, notamment la stratégie globale de politique salariale, nettoyage du fichier de la fonction publique, la couverture sociale des agents publics. Les avancées réalisées dans le cadre de l'administration publique congolaise sous le leadership du chef de l'État ont été bien appréciées par la délégation du FMI. C'était une très bonne rencontre, une très bonne séance avec son excellence, monsieur le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Nous avons parlé des réformes qui sont engagées dans son ministère depuis quelques années et des perspectives aussi pour les années à venir. Nous avons parlé de l'identification biométrique, nous avons parlé de la réforme du système de retraite, nous avons parlé également des perspectives de réformes du système de rémunération. Donc, sous ce point, nous avons parlé des avancées qui ont été faites et puis de perspectives. Depuis son avènement à la tête de l'administration publique congolaise, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, a mis le boucher double pour matérialiser la vision du chef de l'État visant le redressement et la modernisation de l'administration publique sous la supervision du Premier ministre. Je le dis en titre à travers une ordonnance publiée jeudi soir à la télévision nationale, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promu en grade quelques officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi les têtes, on retrouve Edi Kapend, ancien officier supérieur des forces armées au grade des brigades des forces armées de la RDC, Daniel Komboa. A travers une ordonnance publiée jeudi soir à la télévision nationale congolaise, le président Félix Tshisekedi a promis en garde quelques officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Christian Chiuwewe Songesha, chef d'état-major des FRDC, a été élevé au rang des générales d'armée. Quant à Aishiloza, Nauru Diaka et Kassongati Bangouléon, ils ont été promis lieutenant-général au sein de l'armée. Dans une autre ordonnance, le commandant suprême des FRDC, Félix Tshisekedi, a décidé, à titre exceptionnel, d'élever Edi Kapend au rang des générales des brigades. Le premier avait été renvoyé de l'armée au terme du procès sur l'assassinat de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila en 2001. Après environ 20 ans passés en prison, Kapend avait recouvré la liberté en 2021 grâcié par le président Félix Tshisekedi. L'ancien aide du camp défait Laurent-Désiré Kabila aura en outre la charge des commandants des opérations militaires dans le Okatanga. Dans un autre chapitre, les réformes engagées dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, les résultats et perspectives, la question était évoquée au cours du briefing presse co-animé jeudi 19 octobre entre le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zangui et le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya. Le reportage de Esther Amis. Dans son mot introductif, Mouindo Zangui a souligné que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire se fixant comme objectif principal c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC a travaillé sur cinq principaux axes entre autres la réforme, la numérisation, la lutte contre les antivaleurs, les infrastructures et les conditions des vies des enseignants et des étudiants. En ce qui concerne la réforme, le patron des déçus est notamment revenu sur l'organisation des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi qui ont permis de négocier avec toutes les parties prénantes des déçus afin d'aboutir à des réformes. Mouindo Zangui a également rappelé que la loi cadre de l'enseignement supérieur qui existe depuis 2014 a été votée et instituée le système LMD. Nous nous sommes fixés et l'objectif principal c'est lui d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays et nous avons dit que nous allons nous prendre cinq ans pour pouvoir y arriver. La première chose c'est la réforme, la deuxième chose c'est la limérisation, la troisième chose c'est la lutte contre les antivaleurs, nous avons dit que nous allons passer les infrastructures et après les conditions de vie des enseignants et des étudiants. Tout ce que c'est la réforme, nous avons organisé les états généraux de la cinéma supérieur et universitaire à Nouvelle-Bâche. Vous savez déjà l'entend par les états généraux et on a organisé à plusieurs reprises l'État de l'État de la démocratie du Congo mais déjà l'État de l'État de l'État et puis à l'État. Mais pour nous ces états généraux nous ont permis d'avoir quatre de négocier avec toutes les parties grandes de la cinéma supérieure et universitaire la manière dont nous allons faire aboutir les rapports. Évoquant la numérisation dans l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Zangi conscient du rétard qu'a connu le pays en rapport avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication a fait savoir que son ministère a battu en brèche pour tirer son épingle du jeu. En ce qui concerne les infrastructures, le ministre de l'ESU a révélé des réalisations gigantesques qui ont été accomplies avec les constructions et les réhabilitations des universités à travers la RDC. Le ministre de l'ESU a annoncé dans la foulée que dès la semaine prochaine son ministère va lancer la formation des étudiants pour la préparation militaire. De son côté, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a indiqué que ses réalisations sont illustratives de la volonté du président de la République d'investir dans leur mal. Le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya a ouvert une table ronde sur la manipulation de l'information et l'ingérence étrangère, une activité de l'Union européenne en faveur des journalistes pendant cette période pré-électorale. Images et commentaires. Cette activité avait comme principal objectif définir les menaces et défis concernant la manipulation et l'ingérence étrangère dans les contextes des prochaines élections. Dans son mot, le ministre Mouyaya a loué cette initiative portée par l'Union européenne. Pour sa part, Mathilde Achédouine, chargée d'affaires de l'Union européenne, a expliqué l'importance de la tenue de cette formation. Elle précise par ailleurs que l'Union européenne apporte son accompagnement à la presse congolaise à travers des appuis directs au secteur des médias et aussi aux autorités à travers le SESAC, sans oublier la société civile. Rappelons que le ministre est en contact direct avec les organisations des journalistes sur cette question cruciale de la désinformation en vue d'offrir à la population congolaise la vraie information. considérée comme le fief naturel de l'opposition, la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga, a déjà fait son choix sur son candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, a déclaré le président national de l'ANAFEG, Laurence Kyungu Kibuelolo, fils biologique et politique du patriarche Kyungu Wakumanda, au micro de Daniel Kambo. Considérée comme le fief naturel de l'opposition, la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga, a déjà fait son choix sur son candidat aux élections présidentielles de décembre 2023, a déclaré le président national de l'ANAFEG, Laurence Kyungu Kibuelolo, fils biologique et politique du patriarche Kyungu Wakumanda, au micro des Congobaises Télévisions. Le candidat favori, c'est évident, que c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, qui est notre candidat, d'ailleurs. Vous voyez déjà, si nous parlons de la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, c'est pour, effectivement, parachever ou peut-être aussi continuer cette vision et ces actions qu'il est en train de mener pour la nation. Il n'est pas aimé Okatanga, ça c'est purement faux, ça je peux vous le dire. Okatanga, il est aimé, Félix-Antoine Tisekedi, est aimé Okatanga. À la question de savoir si les jeunes kionguistes du Okatanga sont prêts pour l'organisation des élections en décembre prochain, le président national de l'ANAFEC confirme et soutient la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, à organiser les élections. Prêts et même nous soutenons à ce qu'il y ait élection en décembre, le 20 décembre 2023. C'est une raison constitutionnelle, c'est la constitution qui le dit, c'est la fin du mandat, cinq ans de quinquennat que nous avons, donc le 20 décembre, il faut qu'il y ait des élections et il y en aura. Dans les soucis de voir la jeunesse incarner le Valais républicain, Laurence Kiungu Kiwé Lolo évoque les concepts renaissance. La renaissance, ici nous parlons, nous avons eu à parler du sous-thème de cette renaissance. Nous parlons de la renaissance d'une jeunesse ou bien de la jeunesse consciente. Nous parlons aussi de la renaissance d'une stabilité familiale et aussi nous parlons de la renaissance pour un avenir durable. Parlons effectivement de notre modèle Baba Antoine Gabriel Kiungo Kumuaza c'est quelqu'un qui a eu à lutter pour que la jeunesse soit consciente. Il avait amorcé un thème qui est resté gravé dans l'histoire même de notre pays on l'appelait l'éveil de la conscience katanguise. Les jeunes ne doivent pas accepter d'être manipulés par qui que ce soit. Les jeunes doivent comprendre qu'ils ont leur destin leur propre destin en main. Il y aura un bilan Baba par sa vision de l'éveil de la conscience ça a donné beaucoup des leaders ça a donné beaucoup de grands hommes dans ce pays qui étaient jeunes dans le temps et c'est aussi avec ce que nous avons entamé aujourd'hui comme la renaissance de cette même jeunesse pour que dans les années dans 10 ans dans 5 ans dans 20 ans qu'il y ait effectivement des ex-jeunes comme je dis qui ont eu à réveiller leur conscience et d'avoir un avenir meilleur dans les 50 10 ans dans ce pays. Notons que Lolo Kiung Kibwe fils biologique de Baba Kiungu Wakumuaza est président de l'Alliance nationale des fédéralistes kiungouistes en Afrique en cycle et membre du comité de gestion de l'AGK C'est la fin de ce journal madame et monsieur merci de l'attention soutenue excellent week-end à tous au revoir